De l'esprit de lourdeur Ma bouche est la bouche du peuple. Je parle trop grossièrement et trop cordiellement pour les élégants. Mais ma parole semble plus étrange encore aux écrivains sciés et aux plumitifs. Ma main est une main de fou. Malheur à toutes les tables et à toutes les murailles et à tout ce qui peut donner place à des ornements et à des gribouillages de fous. Mon pied est un sabot de cheval. Avec lui je trotte et je galope par monts et par veaux, de-ci, de-là, et le plaisir me met le diable au corps pendant ma course rapide. Mon estomac est peut-être l'estomac d'un aigle, car il préfère à tout autre la chair de l'agneau. Mais certainement, c'est un estomac d'oiseau. Nourri de choses innocentes et frugales, prêt à voler et impatient de m'envoler, c'est ainsi que je me plais à être. Comment ne serais-je pas un peu comme un oiseau ? Et c'est surtout parce que je suis l'ennemi de l'esprit de lourdeur que je suis comme un oiseau ? Ennemi à mort, en vérité, ennemi juré, ennemi né. Où donc mon inimitié ne s'est-elle pas déjà envolée et égarée ? C'est là-dessus que je pourrais entonner un chant. Et je veux l'entonner. Quoi que je sois seul dans une maison vide et qu'il faille que je chante à mes propres oreilles. Il y a bien aussi d'autres chanteurs qui n'ont le gosier souple, la main éloquente, l'œil expressif et le cœur éveillé que quand la maison est pleine, je ne ressemble pas à cela.